bonjour tout le monde ou la la que c'est sombre alors attendez bougez pas je vais mettre ma petite lumière d'appoint ah ben voilà c'est mieux donc on va faire un petit tuto d'une petite pochette pour y mettre des scrapbidule donc petite pochette vintage chaby je dirais avec de la récup et des produits action donc ça c'est la première que j'avais faite donc c'est toujours un peu dans les tombes à les tons chaby un rose craft blanc cassé beige jaune verre mais un verre d'eau et jaune très pâle donc ça voilà la deuxième non ça c'est la dernière j'ai faite celle ci ouais c'est la dernière j'ai faite hop voilà comme ça on a celle ci on a celle là voilà attendez si je mettais un fou foncé je crois que vous les verriez mieux je reprends mon soumin qui est tout haché à je suis en train de rouler fait tellement froid que j'ai un plaid sur mes pieds alors j'ai une coupée de chauffage pour que vous n'ayez pas de bruit mais à mon avis il faudra peut-être que puisque bon la vidéo risque de durer quand même un petit moment je serai peut-être obligé de la remettre j'espère qu'elle va pas ça va pas camoufler le son voyez il ya celle ci celle ci celle ci et celle là voilà peut-être qu'on voit mieux comme ça donc on va en faire une cinquième avec vous vous explique celle ci elle est vide mais par exemple dans celle ci la première j'ai faite en fait ça c'est la tâche vous enlevez la tâche et après ça vous fait une petite pochette que vous ouvrez vous passez ici pour ouvrir et moi ce que j'ai mis dedans donc c'est pour offrir c'est plein de petits mots donc je vous avais mis le tuto astuces plein de petits mots tamponnés pour les utiliser pour des créations donc à offrir après voilà faut que ça soit quand même quelque chose d'assez plat à mettre dedans donc ça peut être des petites découpes d'ail voyez ça va pas être par exemple des perles qui vous savez trop épais vu que c'est vraiment une toute petite pochette voilà donc l'arrière où il se présente comme ça en fait c'est le papier qui est tout simplement derrière bon alors on va commencer donc déjà au niveau matériel donc la base c'est ni plus ni moins un rouleau de papier toilette ensuite au niveau fourniture alors il vous faut je remets ma petite attache voilà donc au niveau fourniture il vous faut alors je risque d'en oublier mais bon de la colle du double face des ciseaux un briquet pour brûler les les rubans donc des rubans forcément donc moi j'ai tout préparé donc j'ai mon petit ruban donc un fin voyez pour faire celui ci donc un fin assez long après j'ai coupé au pifomètre je vous retirerai les dimensions donc de la petite déco de la dentelle les petits nœuds pour pareil se mettre en décoration donc là je l'avais mis au niveau du couvercle des fois souvent je le mets au niveau du petit embellissement donc c'est des petits nœuds que béa de la chaîne créa la tour angèle m'avait offert donc j'ai récupéré vraiment tous ceux qui sont tout petits pour pouvoir les utiliser donc j'ai une petite image donc peut-être que vous les reconnaissez c'est dans le bloc vous prenez un café un thé on est samedi après midi parce que bon le tuto risque de durer longtemps ça va être plus que d'une demi heure donc dans ce bloc là vous savez vous avez les feuilles avec les enfants l'aller donc j'ai pris la feuille ou qu'ils sont vraiment tout petit donc j'ai découpé voilà j'ai découpé donc j'ai découpé en long là c'est facile parce qu'en fait vous voyez c'est les rectangles donc c'est tout droit après il faut découper cas par cas donc tout ce qui était sur la rangée s'étranger là à la droite je les ai utilisés donc pour cette créa après j'avais fait un petit peu d'autres embellissements mais c'est pas encore au point donc des petites breloques pour décorer donc moi j'aime bien les petites clés c'est vrai qu'à un vide grenier j'en avais acheté plein ça ce sont des petites épingles à linge gourdes vous savez que je vais on va enfiler là sur le côté pour justement le petit embellissement bon là c'est un petit comment dire un petit bouton de chez action donc le papier vient de chez action bon la base comme je dis sur le papier toilette la dentelle vient de chez action mes petites fleurs en 3d c'est des petites fleurs que j'ai fait pareil avec de la récup et donc le coeur c'est avec du nouveau le cristal drop nouveau et oui les perforatrices c'est des mini perforatrices tampin up fleurs mais après bon peu importe la mini perforatrice j'ai envie de dire donc moi ce que j'ai fait c'est des cristal drop vous savez alors c'est pareil à action ils en vendaient c'est pas la même qualité mais bon c'est elles sont pas mal franchement ça vous savez c'est des petits trucs que vous laissez sécher donc moi j'aime bien faire les coeurs à chaque fois en blanc donc là je me prends les pieds dans le radiateur ah ben c'est ça la vidéo il n'y aura pas de montage ça va être les aliméas entre guillemets du direct donc ça c'est vous savez c'est les faux cristal drop enfin ceux de chez action qui sont très bien qui font très bien le job donc des petites fleurs j'en avais fait au préalable si ça vous intéresse je ferai un tuto mais bon après il n'y a rien de sorcier vous prenez votre perforatrice vous faites des fleurs vous les mettez à plat et puis après vous faites le coeur et après par contre laissez bien sécher donc voilà 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 et alors au niveau du papier action c'est ces petits blocs là qu'on avait eu mais après ça peut être d'autres il faut du papier fin donc là j'ai déjà sélectionné la feuille pour faire la pochette qu'on va faire ensemble donc c'est dans les tons verts ça fait vintage après finalement la première je l'avais fait voyez avec du beau papier comme ça mais je me dis vu tous les embellissements qui a en fait le ça fait peut-être trop chargé et le papier pas mis en évidence donc après c'est pour ça que je suis partie un petit peu plus sur du sobre vous voyez de lui bon là c'est les feuilles celui ci ça fait un peu marbré comme suis là d'ailleurs je me demande et c'est pas le même moi c'est peut-être le même bon bah c'est pas grave donc un peu marbré là j'avais fait vraiment avec le détail de la fleur mais bon c'est pareil vu que le papier assez chargé je me dis il n'y a pas besoin d'en mettre plus voilà 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 donc en gros ce qu'il vous faut donc on va démarrer donc vous choisissez une feuille dans votre bloc donc vous savez c'est des petites feuilles simples fines donc les blocs mais bon si vous les avez pas vous pouvez prendre une feuille simple à faire pourquoi pas à fond vous même aussi mais ne prenez pas un bloc épais vraiment les petites les feuilles genre comme les feuilles d'imprimante ça soit fin donc la feuille est fait celle du bloc effet 15 sur 10 c'est bien ça marqué 20 non si bon non c'est pas marqué c'est pas ça bref oui c'est ça bon elle fait 10 sur un 15 comme j'ai dit donc elle fait 10 sur 15 donc en fait moi il faut que tout tout le papier toilette soit recouvert sauf que enfin recouvert mais en laissant quand même un petit biais donc moi mon rouleau de papier toilette il était trop grand et un rouleau de papier toilette classique vous l'écrasez et comme il est trop grand je l'ai recoupé j'ai différentes en fait je crois que ça dépend de la marque et vous avez différentes tailles par exemple celui ci est plus court donc il est impeccable donc je vous n'avez pas le recoupé si vous avez souci voyez il faut que vous ayez un petit rebord en plus pour faire le rabat alors je n'utilise pas cela parce que cela je les utilise je vais les utiliser pour mes échéanciers à graines donc je les collectionne comme je vais en faire plusieurs je les range là dedans pour l'instant voilà donc ça c'est une autre histoire donc en fait votre rouleau vous le couper on va dire à neuf vu que ça ça fait 10 pour avoir un rabat d'un centimètre on va dire ça comme ça donc là j'avais commencé à le couper puis au moment j'ai commencé à couper j'ai dit ah mais non je dis autant faire un tuto donc voilà bon j'ai coupé il faut que vous peu importe je dirais la longueur mais il faut que ça ça face 9 de hauteur la largeur mon suis-ci fait s'inquiète 6 et demi je pense que cela sont un peu moins large après peu importe même si vos rouleaux sont un peu moins large votre pochette sera juste un peu moins large et puis c'est tout je vais vous dire oui c'est ça c'est celle ci a fait 6 donc que ça fasse 5 et 6 et demi ou 6 de largeur peu importe du moment vous ayez neuf ça va donc ça je le range ah oui c'est vrai qu'au bout de trois quarts d'heure ça va couper ah oui donc à mon avis il va avoir deux tutos parce que déjà j'en suis à 11 minutes donc vous aurez la suite sur l'autre donc votre votre papier toilette que vous avez écrasé votre rouleau pardon de papier toilette vous prenez votre col donc moi c'est celle d'action à la peau peur le part purple je sais pas quoi là vous enduisez toute une face de col on n'hésite pas vous posez ça sur votre plan de travail vous appliquez votre feuille alors ara mais donc forcément ici vous aurez un centimètre et vous essayez de la mettre au milieu au niveau de la largeur de votre feuille voilà donc vous mettez bien ara j'insiste bien ensuite vous pliez vos rabats de la largeur donc si vous avez un dessin faites attention voyez essayer de bien positionner de manière à ce que le dessin ça ça va être face avant et donc d'ailleurs c'est presque dommage c'est que j'aurais mieux fait de mettre voyez ce dont j'ai rechanger je vais la décaler parce que la nuance là de foncer je trouve que c'est pas mal de la voir je remets un peu de colle de la voir en visuel après ouais ça va être un peu caché parce qu'il ya quand même le rabat et bon voilà hop donc ensuite une fois que vous avez plié donc vos côtés vous allez coller les rabats vous laissez toujours le 1 cm donc moi j'aime bien mettre vraiment de la colle là là au niveau du avec ma petite colle de précision j'aime bien en mettre vraiment là dans le pli ça aider bien et puis après je mets tout le long du rabat et je laisse par contre en gros je ne mets pas de colle à 1 cm je rabats je fais pareil de l'autre côté voilà je rabats donc ça vous donne ça donc là vous avez l'épaisseur du du rouleau de papier toilette mais pas là donc ce que vous faites c'est que vous mettez à la plat comme ça enfin à la verticale et vous pliez comme ça vous allez avoir bien le démarquage de l'épaisseur de votre rouleau de papier toilette voilà donc là ce qu'on fait c'est qu'on prend une paire de ciseaux on coupe en biais au niveau du rabat ou pas besoin de mesurer 1 hop on prend le repère du pli on coupe en biais voilà donc on ouvre un petit peu là donc vous avez ce rabat là et celui là on est d'accord donc celui ou qu'est qui en deux vous allez l'encoller de l'intérieur comme ça celui qui est comme ça en deux et vous le replier à l'intérieur de votre rouleau d'accord celui qui est extérieur vous le enfin qui est côté face face à on va dire face avant vous l'encollez vous le rabattez c'est bien que ça ça va être l'arrière de votre pochette ça c'est le bas de votre pochette ça c'est la face avant de votre pochette et donc en haut vous avez du comment dire du cartonnage du rouleau tout en haut et ara donc là l'arrière ça se présente comme ça vous avez fait le rabat la 1 cm et la soudure je dirais de votre page voilà donc ensuite vous allez prendre votre lioire mais quoique on va attendre que la colle sèche parce que comme elle est fraîche ça aurait tendance peut-être à déchirer le papier qui est un peu encore humide donc on va la laisser sécher gentiment cette pochette et on va s'occuper de la tâche alors la tâche la tâche la tâche alors il vous faut ah oui j'ai oublié j'avais oublié de vous dire une pince à chignon vous savez c'est pour ça que j'en achète souvent action donc action vous en avez je crois que c'est sans donc c'est des noirs un classique comme ça pour 99 centimes donc vous prenez votre votre épingle vous prenez du papier j'ai jeté par exemple vous savez du papier de récup par exemple celui ci aussi vous savez c'est papier de cracotte là le cartonnage moi j'ai la chance d'avoir cette trouilloteuse de chez stampin up que j'adore j'utilise tout le temps après si vous l'avez pas c'est pas bien grave vous faites un petit donc comment voyez un petit trait or pas besoin forcément qu'ils soient arrondis vous faites un centimètre de long et en largeur en gros celle ci est fait quatre et demi bon même si ça fait 5 non quatre et demi c'est bien parce que en fait il faut recouvrir votre épingle à linge mais tout en laissant votre épingle à cheveux mais tout en laissant quand même voyez une petite boucle pour pouvoir faire la petite fantaisie du haut donc alors moi ça c'est orange j'espère ça va pas se voir logiquement non mais bon je dis bien logiquement non je n'ai pas dû dédoubler un peu pour pas qu'on voit il orange j'ai enlevé un peu le l'épaisseur de j'ai enlevé ça je vais faire pareil de l'autre côté de fin sur l'autre pour être sûr de alors moi des fois ce que je fais c'est que je prends les couvertures vous savez des blocs de chez action les blancs blancs craft et noir ou alors vous prenez une feuille de craft mais des fois ce genre de petit truc des fois c'est un peu idiot de gaspiller une feuille bon après si vous en faites plusieurs non mais bon j'aurais peut-être plus j'aurais eu plus vite fait de faire comme ça d'ailleurs parce que là je perds maintenant fois des doublés ça y est ça je jette je préfère parce que c'est un peu ça se décolle je veux pas qu'on voit le orange c'est pas c'est pas top c'est pas les bonnes couleurs en plus donc je prends mon double face et je vais mettre alors non déjà je vais enfiler ma petite attache sur mon épingle donc le côté ondulé enfin vous mettez votre votre attache entre le côté ondulé et le côté droit vous laissez dépasser de manière à ce qu'il y ait une petite boucle et il faut pas non plus qu'on voyait qu'on voyait le noir de l'épingle parce que c'est comme ça ça fait pas forcément joli donc vous que vous cadrez de manière à ce que ça fasse ça voyez voilà donc vous la positionner vous essayez de faire quelque chose de droit à faire et vous coupez un petit bout de double face et en fait vous allez emprisonner votre comment dire votre épingle à cheveux dedans alors si c'est trop compliqué moi là je pense que c'est un nénètre je d'abord mettre le double face sur le carton alors je lui ai mis à peu près sur toute la longueur j'enlève l'aupercule hop et je le positionne entre voilà comme ça je suis sûr que ça n'a pas trop trop bouger vous pouvez faire directement d'un seul coup c'est comme vous voulez voyez vous la mettez comme ça vous voulez c'est un petit peu de carton là et une petite boucle dans le bout et c'est le la tige droite parce que vous avez celle qui ondule et vous collez sur la tige droite et ensuite vous pouvez remettre c'est sûr même vous remettez du double face sur l'autre partie de votre petite attache vous enlevez l'aupercule et vous faites un sandwich en fait vous emprisonner la tige dedans alors moi voyez comme mon double face a pas été jusqu'au bout ce que je vais faire je vais mettre au niveau de l'arrondi je vais mettre aussi un petit point de colle pour que pas que ça se dédouble pour que ça fasse joli on va dire voilà dans les arrondis et je vois là je mets en sandwich j'appuie bien voilà donc comme ça ma pince à cheveux est emprisonné dedans voilà donc ensuite il ne reste plus qu'à la décorer donc là j'ai choisi un petit bout de ficelle je vais faire alors un petit bout de ficelle et un autre d'organza verre d'eau donc là j'ai pas brûlé par contre les bouts et je sais ce que j'ai oublié il faut que je le récupère donc là j'ai brûlé les petits bouts je prends mes deux extrémités donc le bout de ficelle il va être un peu plus long que l'organza bon en gros l'organza il va faire allez on va dire 8 cm le petit bout de ficelle on va dire 10 alors je coupe à 10 pour la ficelle après vous pouvez faire un nœud vous pouvez faire ce que vous voulez donc ce que je fais c'est que je les centre de manière à ce que la ficelle dépasse de chaque côté chaque extrémité je fais une boucle je passe la boucle dans le passant de comment dire de mon épingle l'épingle à cheveux pinga chignon je fais une boucle ou un pied d'alouette je sais plus si c'est une boucle d'alouette un pied d'alouette je crois enfin bref vous faites vous faites un nœud quoi enfin une boucle voilà vous essayez de centrer à peu près donc voilà ça va me donner ça et puis après ce que je fais c'est que je vais effilocher la ficelle et alors une astuce pour effilocher votre ficelle je vais faire la chercher parce que j'ai envie de me récupérer c'est si vous avez eu des enfants si vous avez des enfants qui ont des poux ou alors même si vous n'en avez pas vous allez à la pharmacie chercher un peigne à poux alors je sais c'est pas donné mais bon après c'est génial pour voyez parce qu'en fait les dents sont très très fines et très serré et avec je vous demande pas c'est un peigne à poux de pharmacie ça devait être avec un produit devait être en cadeau bon c'est vieux mes enfants n'ont plus de poux mais il y a une période et oui on a tous ses droits et en fait vous brossez votre ça va plus vite et c'est beaucoup plus joli que de comment dire de faire à la main voyez d'essayer de de dédoubler votre fil voilà on n'a rien de temps c'est fait bon alors c'est un peu long donc je pense que je vais recouper tout ça je vais recouper tout ça hop voilà du coup mon organza il est un peu long je vais recouper aussi en biais j'aime bien et je veux brûler le bout pour pas que ça s'effiloche tiens berni il vient là voilà donc voilà ça fait une tête comme ça j'aime bien bon après vous essayez un de de l'arranger quoi afin de le faire tenir comme vous voulez voilà donc ça j'aime bien ça fait sympa et puis après alors les petites fleurs je vais coller mes petites fleurs donc mes petites fleurs en 3d dessus alors il y en avait une franchement j'aimais bien c'était celle ci je vais refaire les mêmes modèles donc 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 hop il me faut il me faut celle là en rose alors qu'est ce qu'il me faut d'autre il m'en faut une deuxième donc j'aime bien prendre avec ma pince à épiler donc ça va être un peu long vous voulez mettre en accéléré en fait il faut coller alors ce que je fais moi plutôt que de mettre de la colle ça j'en ai plus besoin je vais le ranger là parce que ça peut être très utile je remets du double face comme ça au moins ça adhère tout de suite les fleurs adhère tout de suite dessus je vais faire un peu de place j'ai rangé un peu donc j'ai un bureau ordre et propre c'est quand même plus agréable ça c'est pareil j'en ai plus trop l'utilité pour l'instant je vais mettre un petit bout de double face sur toute la longueur comme ça les fleurs adhéreront tout de suite alors là comme c'est arrondi voilà j'ai mis du double face je vais enlever la petite opercule et je vais pouvoir coller mes fleurs alors par contre la première comme il a l'arrondi je remets un point de colle qu'elle adhère bien donc là on est à 29 minutes donc je crois qu'au bout de trois quarts d'heure ça coûte donc vous aurez tout du tout pour la petite pochette donc j'aime bien on va faire quelque chose de droit et en fait je vais camoufler tout le bâton tout le bâton en carton qu'on a fait donc hop ensuite j'aime bien hop je mets une craft comme ça par dessus ensuite j'avais remis une comme ça une rose une blanche j'aime bien elle n'était pas trop chargée elle n'était pas trop épaisse une blanche une petite blanche comme ceci bon bah attendez on va mettre une rose euh non euh oh non c'est pas une rose on va mettre une blanche une craft allez une blanche deux blanche donc si ça nous intéresse je vous avais fait aussi le tuto de rangement on va remettre hop et hop voilà en gros est-ce que ça donne ouah non on va peut-être mettre une rose plutôt voilà voilà bon en gros je veux dire que c'est pas forcément régulier voilà voilà en gros ma barrette est finie donc ça ma petite barrette elle va servir pour la pochette donc ça je vais ranger pour pas en perdre voilà hop donc on revient sur la pochette on en était euh maintenant elle est bien collée je prends une paire de ciseaux donc moi j'aime bien prendre mon coupe coupe parce que je sais euh en fait je vais euh j'ai besoin de cette largeur là donc en gros c'est 2 cm donc vous coupez sur les alors vous vous pincez un peu pour ouvrir un peu votre pochette donc là où elle est ouverte alors là c'est fermé avec le rabat bien sûr donc vers le haut de votre pochette et vous coupez sur les flancs un peu près 2 cm de chaque côté alors des fois c'est dur parce qu'il y a l'épaisseur du rouleau et c'est pas toujours évident la preuve j'ai du mal hein j'ai vraiment du mal donc en gros vous avez coupé sur 2 cm 1 cm 1 cm et demi de 1 cm et demi peut-être plutôt ça serait mieux voilà donc votre face euh avant donc après là où vous avez fondu donc vous avez euh ouais on va dire qu'on a coupé voilà c'est un peu n'importe quoi à 1 cm et demi vous avez fait une fente à 1 cm 1 cm et demi 1 cm et demi 1 cm et demi vous allez faire le pli alors soit que vous prenez votre planche de rainurage ça serait quand même plus intelligent qu'il est de faire comme ça hop ça j'en ai plus besoin de petites fleurs comme ça ça peut gagner de la place et vous faites un trait alors côté face côté avant de votre pochette vous faites un trait à 1,5 cm en fait vous faites un pli à 1,5 cm voilà donc ça résiste un peu hein c'est normal voilà donc vous repliez comme ça pour bien marquer votre pli ensuite vous biseautez l'intérieur de votre pli donc on est bien d'accord c'est face avant hein faites bien attention à ça voilà donc là c'est moins épais c'est plus facile à couper donc on a coupé en biais ensuite on repince un petit peu on en colle de l'intérieur le biais d'un centimètre et demi pardon à la gorge et vous le rabattez à l'intérieur voilà comme ceci donc là il est rabattu à l'intérieur ensuite vous arrondissez vous pardon biseauter l'autre à bas donc vous vous faites au pifomètre ou vous calculez moi je préfère faire au pifomètre voilà et vous reste plus qu'à la plier comme ceci ensuite vous prenez une perforatrice moi je vais prendre ma crepe d'ail sur le trou le plus petit je redéplie ma pochette et je fais un trou au milieu de mon rabat et pas trop profond vous allez essayer de viser enfin c'est pas que vous avez essayé vous allez viser donc on peut faire un repère après tout au crayon le milieu de votre rabat aussi bien en largeur qu'en comment dire vous voyez aussi bien en hauteur qu'en largeur et vous faites votre trou voilà donc le trou il est fait parfait donc après la crepe d'ail j'en ai plus besoin je la ramasse toc la planche un rainuré j'en ai plus besoin non plus un crayon de bois et j'essaie de ranger au fur et à mesure maintenant pour gagner du temps donc vous prenez un petit ruban très fin donc celui-ci je l'ai coupé au pifomètre mais on va dire qu'il fait une vingtaine de centimètres on va aller on va dire vingt centimètres vous brûlez les extrémités pour pas que ça c'est filoche voilà vous le pliez en deux 37 minutes donc vous étonnez pas si ça coupe il y aura une deuxième vidéo bien entendu de tuto vous le passez alors à l'intérieur de votre abat donc côté intérieur on est bien d'accord vous le passez à l'intérieur donc la boucle elle passe comme ça et ensuite vous passez les extrémités dans la boucle et vous tirez voilà ça vous fait ça donc après moi j'aime bien quand c'est long comme ça peut-être que vous préférez plus court vous adaptez à la longueur que vous voulez bien entendu voilà ensuite vous mettez un petit mot un petit sentiment donc moi j'aime bien mettre plaisir d'offrir donc que j'ai découpé avec cette perforatrice en pin up que j'adore 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 hop je l'ai découpé dans du papier bah pareil à cracotte j'ai mis du double face dessus donc c'est du cartonnage biscotte quand je dis cracotte ça peut être biscotte etc vous voyez on reconnaît bien l'orange alors par contre je peux prendre celui-ci j'ai vu qu'il y en avait qui avait déjà du double face demi ça ira plus vite bon le temps que je cherche forcément je ne vais pas le retrouver ah si on vient donc j'ai mon petit mot donc j'enlève l'aupercule et je vais le coller donc moi j'aime bien me serrer de la pince à épiler donc en fait je le colle de manière pour que ce soit plus joli à déborder un petit peu mais pas trop et à cacher la boucle et le trou que vous avez fait voilà comme ça vous voyez derrière ça fait ça il n'est pas forcément super joli bon c'est sûr que c'est qu'on uniquement quand on ouvre qu'on voit ça alors j'ai collé un petit peu de travers je trouve et bah c'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais alors où est-ce que je les ai mis ah oui ils sont là je vais mettre de la dentelle donc dentelle de chez action donc la dentelle de chez action donc j'avais décidé de prendre de la verte donc je vais mettre un petit peu de dentelle là à l'intérieur de mon rabat donc je vais couper de manière à avoir la bonne longueur voilà comme ça et je vais coller pour que ça dépasse un petit peu ça c'est bien parfait donc j'ai rajouté un peu de colle parce que ça va pas tenir autrement je pense encore que bon je préfère remettre de la colle quand même pour être plus sûre bon il y en a qui feraient avec de la colle chaude moi je m'en sers jamais parce que je trouve que ça use beaucoup de de bâtons et ça tient pas au long terme dans le long terme je trouve que ça tient pas alors est-ce que c'est moi qui sais pas l'utiliser comme il faut ou peut-être la qualité de la colle que je prends n'était pas terrible j'en sais rien mais j'ai toujours été déçue quand je quand j'ai utilisé le pistolet à colle donc j'ai fait un peu de croix dessus bon néanmoins je garde mon pistolet à colle je me dis je le garde sous la main peut-être que j'ai un jour je rechangerai d'avis donc je vais mettre une petite c'est tout